Ça raconte l'histoire de deux couples de cinquantenaire. Un premier vit au Congo depuis une trentaine d'années, fait des affaires avec le gouvernement, et un deuxième est néo-arrivant et voudrait démarrer une entreprise sur le caoutchouc, ce qui évidemment au Congo est un tout petit peu délicat, puisqu'on sait ce que le caoutchouc a provoqué comme désastre sur la population congolaise à l'époque de Léopold II. Il se fait qu'on attend la venue d'un homme important du gouvernement congolais qui devrait permettre au néo-arrivant de réaliser son affaire sur le caoutchouc. Mais ce ministre ne vient pas. La première fois, il ne vient pas. La deuxième fois, il vient, mais il annonce à l'autre, c'est-à-dire à celui qui croit y prendre, que les affaires qu'il fait lui avec le gouvernement congolais sont passées aux Chinois. À partir de là, la pièce prend toute sa signification, en fait. C'est la domination masculine de classe occidentale qui s'effondre. Le personnage principal, qui s'appelle Ruben, donc celui du couple dominant, va se servir de cette visite pour en faire un dîner de cons. C'est le renversement du rapport de force, d'efforts vers les faibles, on va dire, que ce soit du point de vue intime, du point de vue sexiste, du point de vue de classe ou du point de vue de race. Le projet, c'était de partir d'un salon bruxellois. Et les murs de ce salon vont petit à petit tomber et l'Afrique va envahir ce salon. C'est l'Europe qui va se faire manger petit à petit. Le télépris qu'il croyait prendre, le dominant va devenir le dominé. Non seulement il perd son contrat, mais en plus les deux domestiques se rebellent et commencent à prendre des choses dans la maison. On sent qu'autour, il y a un problème politique. Manifestement, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, dont on ne saura pratiquement rien, mais qui autorise tout d'un coup ce pillage qui est la fin du spectacle. Il y a une bruse dans la pièce qui est très intéressante avec la langue. C'est que Rémy Deveau s'utilise le lingala, qui est une langue très parlée à Kinshasa. Et ça permet de dissimuler les choses qu'on ne peut pas dire franchement devant les autres. C'est évidemment une langue qui est utilisée par les acteurs africains, mais aussi par le couple dominant qui lui parle cette langue. Et donc peut s'en servir pour dissimuler des informations à ceux qui ne la parlent pas. La question de cette écriture-là, c'est qu'elle révèle, grâce à cette espèce d'humour cinglant, un vide. Et ça c'est comme un becquette et un fait d'eau. C'est le vide bourgeois, c'est le vide profond de vie qui sont consacrés au paraître et à l'acquisition. La pièce est une comédie, indiscutablement, mais qui met mal à l'aise, parce qu'en fait on s'y reconnaît. Et se reconnaître dans ce qu'on n'aime pas de soi, c'est très intéressant, parce que ça fait bouger à l'eau. Sous-titrage ST' 501